salut et bienvenue dans cette autre vidéo dont suite à la vidéo précédente sur l'affiliation et plus précisément comment faire le choix de son produit affilié dont aujourd'hui je me permets de compléter cette vidéo là parce que j'estime qu'elle n'avait pas été complète dont aujourd'hui nous allons découvrir cette pointe capital en fait cette méthode cette façon de trouver les clients grâce à son produit affilié dont à titre du rappel cette vidéo ne pourra pas seulement marcher par des produits affiliés mais tout autre produit que vous vendez en ligne dans tout service que vous proposez en ligne auquel vous avez besoin des clients dont ces sept points peuvent bien marcher pour cela dont un premier point nous allons parler aujourd'hui de trouver des clients pas des sites ptc bon peut-être pour ceux qui ne connaissent pas ptc c'est p2 clic dont on vous paye pour des clics et les gens en ligne aujourd'hui nombreux sont encore ceux là qui visitent ce site là qui passent des temps à faire des clics sur des annonces et à pouvoir être remunera en retour ça se passe comment je vous explique il ya l'option annonceur dans lequel vous pouvez vous en servir mais bon elle est payante donc vous partez vous vous inscrivez sur ces sites ptc là grâce à l'option annonceur vous faites votre annonce publicitaire dont vous mettez le lien de votre projet et vous payez le site pour que le site puisse faire votre annonce et une fois les gens qui sont payés pour des petits pour des clics viendront sur le site et à chaque fois qu'ils feront des clics une fois qu'ils tomberont sur votre annonce alors la chance peut vous sourire et votre produit peut être payé et même par contre si ce n'est pas fait à cet instant là ils peuvent mettre dans leurs favoris et revenir plus tard donc ça c'est le premier point pour trouver des clients pour vos produits en ligne le deuxième point maintenant nous allons parler par un bloc dans un bloc un site web dans un site web sachez qu'il ya plein de possibilités sachez qu'il ya plein de méthodes pour trouver des clients par exemple pour mon bloc c'est grâce à mon bloc je trouve des clients pour mes produits affiliés dont vous créez un bloc si possible si vous en avez les moyens ou de la connaissance ou de l'occasion vous créez un bloc sur le bloc vous pouvez rédiger des postes vous pouvez faire des commentaires vous pouvez donner des avis sur des produits comme ça en ligne vous pouvez faire des revisions sur des produits et grâce à ça vous pouvez trouver des clients pour vos produits dans ça c'était le deuxième point et le troisième point maintenant je vais parler des réseaux sociaux et plus précisément sur facebook facebook vous pouvez publier dans des groupes vous pouvez publier sur une page facebook vous pouvez publier sur votre mur votre produit votre service auquel vous avez besoin des clients donc vous pouvez le publier comme ça mais à titre du rappel publier par exemple sud dans des groupes des groupes qui sont en accord avec votre thématique dont n'allez pas péter dans des groupes et publier des choses qui ne marche pas avec la thématique du groupe dont fait bien faites vous le privilège de bien respecter cela sinon vous serez frustrant en retour et vous seriez vraiment déçu que vous n'avez pas de clients et que votre produit peut-être est de mauvaise qualité ou bien qu'elle ne marche pas alors que cela n'est pas le cas vous avez simplement fait les choses de l'envers dans fait des choses dans les bonnes normes respecter la thématique avant de publier vos produits avant de publier peut-être vos liens donc rassurez vous que vous publiez à la bonne adresse et au bon endroit donc maintenant nous allons parler du du quatrième point par les mails ça c'est plus utile pour ceux là qui ont une liste de une liste d'abonnés une liste de mails donc si vous avez un site web ou bien si vous avez un système de messagerie sur place pour récupérer les mails des clients comme ça alors ça tombe bling vous pouvez les envoyer des produits recommandés par ces mails là donc et en passant je vais laisser tout juste dans les dans la description de la vidéo quelques services de pour collecter des mails en ligne comme ça et dans ce cas là vous n'aurez pas peut-être besoin de créer un site web dont vous aurez peut-être simplement besoin d'utiliser ce service là et recortez les mails en ligne et commencez à faire les campagnes pour vos produits et commencez à recommander vos produits et vos services en ligne donc c'est très simple envoyer des mails avec les avec les liens peut-être affiliés avec les liens de vos produits que vous recommandez à vos abonnés dont est toujours à titre de rappel bien respecter votre thématique vient respecter votre niche sinon par contre ça ne marche pas donc nous allons parler maintenant du cinquième point qui est des forums donc si vous êtes inscrit sur des forums comme ça et que vous êtes actifs dans ces forums là c'est bien donc c'est l'occasion pour vous de partager vos liens c'est l'occasion pour vous de faire connaître aux autres les services que vous proposez donc dans les forums rassurez vous d'être toujours actifs dans ces forums là rassurez vous de bien répondre aux questions rassurez vous de poser des questions et auxquelles vous pouvez vous même donner des réponses mais peut-être même par contre si vous n'avez pas de réponse que soyez actifs dans ces forums là ne venez pas dans un forum ne vous inscrivez pas dans le simple but de partager votre lien comme ça non ça ne marche pas c'est pas bien donc rassurez vous d'être actifs dans ces forums là bon nous allons parler maintenant du sixième point youtube donc comme maintenant vous pouvez le constater je suis sur youtube cette vidéo elle va passer sur youtube et peut-être sur nombreux autres sites qui hébergent la vidéo comme youtube mais sur youtube c'est le plus idéal aujourd'hui c'est incontournable dans sur youtube vous pouvez faire des vidéos comme je le fais présentement et recommander vos produits et comment recommander dans la description de la vidéo vous mettez le lien de vos produits vous mettez le lien et aussi comment dans les commentaires peut-être quelqu'un a fait une vidéo cette vidéo là vous intéresse donc vous pouvez aller regarder la vidéo rassurez vous de bien voir la vidéo et de bien commenter donc dans les commentaires marquez bien des points qui vous a vraiment touché dans la vidéo et après quoi vous pouvez dire que bon moi je recommande peut-être comme ça je recommande un autre service parce que si vous ne faites pas comme ça celui qui détient la chaîne il ne serait pas vraiment content de votre commentaire imaginez que je mets ma vidéo présentement là vous venez simplement dit que en voici un lien pour non moi je supprime directement votre commentaire et si vous insistez je vous bloque sans sans même hésiter donc pour d'autres pourraient peut-être et pourront être compassion c'est bien mais par contre rassuré leur que vous avez bien déniché leur contenu et que vous avez compris vraiment de quoi les questions avant de recommander vos liens ok donc maintenant nous allons parler du dernier point qui est le 7e écrit un ebook un ebook comme ça que vous offrez gratuitement et dans lui libre vous pouvez mettre les services vous pouvez mettre les liens vous pouvez dire bon j'écris un ebook peut-être sur l'affiliation comme je suis en train de faire présentement bientôt mon ebook serait disponible donc abonnez vous sur la chaîne abonnez vous sur le bloc une fois que mon ebook serait publié vous serez au courant et le téléchargement est gratuit donc dans un ebook vous faites vous écrivez sur une thématique vous écrivez sur un sujet et dans l'ebook vous pouvez introduire vos liens vos produits affiliés comme ça donc c'était tout pour cette vidéo aujourd'hui j'espère qu'elle vous a plu par contre dites moi en commentaire ce que vous en pensez et disons rendez vous pour les prochains tutoriels ciao ciao